Bonjour, vous êtes directeur financier de Technip. Oui. Alors Technip est un gérant mondial des services pétroliers. Avec l'effondrement du prix du varil, votre groupe est un peu dans la tourmente. Est-ce que vous pourriez nous résumer les mesures qui ont été mises en place par votre groupe pour résister à cette baisse du marché ? Je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, les choses en ce qui concerne nos structures et nos coûts. Mais aussi, le marché qui est plus difficile, ça présente également quelques opportunités. Et donc, toutes les mesures, la stratégie que nous avons mis en place depuis un certain temps, notamment autour de la technologie, autour de pouvoir être en amont dans les projets, aider nos clients à baisser leurs coûts, ça a été très important. Donc, il y a les deux volets qui sont importants. Et ça, depuis plus que les derniers 6 à 9 mois. Je pense que c'était quelque chose, d'abord pour la stratégie depuis quelques années, mais aussi sur les coûts internes, nos structures, sur peut-être 18 mois. Essayez d'anticiper. Justement, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure au niveau des coûts pour réduire vos coûts internes et également pour réduire les coûts que vous allez pouvoir proposer aux majeurs pétroliers au moment des investissements, vous avez noué des alliances ? Quel type de mesures vous avez mises en place ? Je pense que pour nous, il s'agit d'abord de garder la rentabilité. Donc, tout n'est pas sur les coûts. Il y a améliorer notre flotte, le rajeunir, le rendre peut-être plus compétitif, céder les bateaux qui sont moins compétitifs, par exemple. Et ça, ça a été très structurel et très important pour le long terme. De l'autre côté, quand même, il faut avoir les produits ou les services qui valent plus cher ou qui sont plus importants pour les clients dans une période difficile. Et ça repose dans les mêmes choses. Les technologies plus à pointe, les technologies, les compétences qui aident nos clients pour réduire leurs coûts. Et je pense que l'opportunité pour Techni, c'est dans cet aspect-là. Il faut qu'on soit vigilant à l'interne, mais surtout, il faut qu'on aide nos clients de faire avancer leurs projets avec des coûts pour eux qui sont économisés, au long de la rentabilité accrue, je dirais. Technip a un important carnet de commandes qui a permis aux résultats du groupe de résister jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la solidité de ce carnet de commandes aujourd'hui ? Il y a certains observateurs qui craignent des remises en cause de contrats. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur la solidité de ce carnet de commandes ? Oui, je peux. C'est une bonne question et c'est une question que j'ai entendue souvent. Je pense que ce n'est pas uniquement pour Techni, mais pour nos concurrents directs aussi. Je pense qu'on trouve que les projets déjà lancés, ils restent en place. C'est mieux pour nos clients de les terminer, de les finir, de les réaliser jusqu'à la fin, parce qu'après, ils produisent. Donc, ils génèrent, eux, à ce moment-là, du cash flow. Donc, oui, je trouve que le carnet que nous avons, comptabilisé prudemment aussi, c'est solide. Pour rester sur ce thème du carnet de commandes, depuis plusieurs mois, logiquement, les commandes gagnées par Techni ont tendance à se réduire. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le chiffre d'affaires en 2017, par exemple, quand votre carnet de commandes actuel sera écoulé ? Le chiffre d'affaires risque de chuter brutalement en 2017. Est-ce que vous espérez des gains importants de commandes d'ici là ? Qu'est-ce qu'on doit attendre pour 2017, par exemple, au niveau du chiffre d'affaires pour Techni ? Ce qui est important, c'est d'abord, il y a 17 milliards et demi déjà dans le carnet. Et comme je viens de dire, ce carnet me semble solide. Puis, deuxièmement, on prend quand même des contrats. Il ne faut pas imaginer que le monde s'est arrêté. En T3, nous avons pris 1,7 milliard. Un peu moins en subsy, c'est plus ralenti en subsy. Dans l'autre segment de l'activité de Techni, l'on-shore, on-shore, tout ce qui est en aval, on voit que nos clients, ils gagnent de l'argent, plus d'argent cette année que l'année dernière, donc ils investissent. Donc, il y a un marché qui est plus robuste, plus résilient et on gagne des contrats là-dedans. Pour moi, ce qui est le plus important en ce moment, c'est juste de garder le cap. C'est de se dire, on a un bon carnet, c'est solide, on a les technologies, les compétences qu'on peut vendre, on a des choses pour aider nos clients de réduire leurs coûts. Donc, il faut rester patient, il faut se positionner sur les bons projets, les projets où on peut capitaliser sur les atouts. Les projets qu'on fait actuellement, que ce soit prélude pour Shell, nous permettent de gagner des projets futurs, Browse pour Shell par exemple. Donc, il faut garder le cap, même dans ce marché un peu plus difficile. Et au niveau de la rentabilité, est-ce qu'on doit craindre, justement, les pétroliers demandent une baisse des coûts, est-ce qu'on doit craindre une baisse de la rentabilité pour Technip, des nouveaux contrats, voire des contrats existants ? Ce qu'il faut attendre, c'est qu'on utilise ces atouts pour plutôt baisser les coûts des projets pour nos clients. Et comme j'ai dit, avec ce que nous avons étudié, notamment à travers une alliance, par exemple, que nous avons faite avec FMC Technologies, une société américaine, en juin, on sait qu'on peut économiser pour nos clients 20 à 30% de leurs coûts à travers une standardisation, à travers une simplicité. Si on peut faire ça, on peut garder également notre rentabilité, notre positionnement, peut-être même élargir notre surface et notre marché adressable, je dirais. Une petite question sur le dividende. Est-ce que Technip va maintenir son dividende malgré les difficultés actuelles du secteur ? C'est une bonne question. Vous savez, depuis longtemps, je pense, depuis 2000, quelqu'un m'a dit tout à l'heure. Moi, je ne rentre pas aussi longtemps, mais apparemment, nous avons toujours payé. Et je sais que parce que j'étais là en 2008-2009, quand le marché était difficile la dernière fois, nous avons maintenu nos dividendes et nous avons commencé à le croître encore une fois. Pour moi, nous avons un bilan qui est solide. Un carnet de commandes qui est solide. Un positionnement qui devrait nous permettre de gagner, même dans un marché qui est plus lent, des affaires. Donc, le dividende, on y tient au cœur. Moi, je suis actionnaire. J'aime bien toucher mon coupon en mai. Donc, je pense que nous avons mis en place les outils qui nous permettront de maintenir la politique des dividendes actuelles. Monsieur Van Dronde, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada